Musique J'ai un bar-hôtel-restaurant et en fait en saisonnier, je recrute essentiellement des serveurs, plongeurs, femmes de chambre et aides de cuisine. Je suis serveuse depuis le début juillet. J'avais postulé ici au début en tant que commis et finalement j'ai été à la plongée pour le nettoyage des chambres. Alors l'écrutement, je les ai cette année commencé en février-mars et en fait essentiellement, après je m'adapte un petit peu aux gens qui se positionnent en fait. Idéalement si j'ai quelqu'un en mai-juin c'est bien mais surtout juillet-août. Quand on parle de mobilité, c'est est-ce qu'il faut être mobile pour le poste ? Donc moi il n'y a pas besoin d'être mobile pour le poste mais c'est vrai qu'on habite en pleine campagne et il faut que les gens aient un moyen de locomotion bien souvent parce qu'en fait il y a des allées et venues entre les services du midi et les services du soir pour ceux qui ne travaillent pas en équipe. Donc c'est bien d'avoir un moyen de locomotion mais j'ai aussi de quoi héberger les gens. Donc par exemple j'ai deux personnes qui sont hébergées là pendant l'été. Je diffuse toujours mes offres sur Pôle emploi parce que c'est quand même le meilleur réseau de diffusion qui eux relaient après à d'autres partenaires comme les missions locales, les boîtes d'intérim et Facebook. J'ai effectué des recherches d'emploi via le site Pôle emploi et j'ai trouvé cette annonce. J'ai trouvé l'annonce sur les réseaux sociaux. Et je diffuse aussi sur, j'envoie un mail, comme j'ai le mail de tous les locaux du coin, j'envoie un mail. Cette année on est organisé en équipe, on va dire qu'ils font ou 8h15 ou 15h22 en fait, une semaine sur deux et on change. Ce qui leur permet d'avoir une semaine toute leur soirée et une semaine toute leur matinée. L'équipe m'a super bien intégrée au tout début même parce que je ne voulais pas faire le poste de serveuse. Et du coup ils m'ont mis sous leur aile et ils m'ont aidée de A à Z. Il faut s'accrocher parce qu'on fait des grosses journées. Du coup des fois c'est fatigant et les points forts c'est qu'il y a une bonne ambiance, qu'on voit des gens. Et que pour ma part d'ailleurs, le travail m'a permis d'enlever mon stress. Moi quand je recrute, je ne regarde jamais les diplômes. Sur les saisonniers ça n'a aucun intérêt en fait. Puisqu'on sait qu'ils sont là sur une période donnée, en fait je leur demande de venir observer déjà un service. Pour voir un petit peu comment ça se passe parce que souvent on ne se rend pas compte. Et après je les mets en situation de service. Moi ce que je recherche, c'est des gens qui ont le sourire, qui peuvent discuter avec les clients et qui sont en capacité de comprendre. J'ai plus peur d'aller voir des gens, leur demander ce qu'ils veulent, me renseigner sur quelque chose. Je trouve que maintenant je vais mieux m'en sortir à l'oral que si je n'avais pas fait ce métier ou quoi que ce soit. J'ai plus peur d'aller voir des gens qui ont les gens qui ont été mis en place.